Bonjour tout le monde, aujourd'hui dimanche, dimanche 1er septembre, c'est un jour particulier pour nous, c'est notre anniversaire de mariage, et oui 18 ans, 18 ans qu'on est ensemble, enfin qu'on est ensemble, il y a plus de 18 ans qu'on est ensemble, 18 ans qu'on est mariés, voilà, si beau loulou après, on est pas mal du tout. Du coup là moi je reviens de la boulangerie, on a eu l'occasion du coup j'ai acheté, et puis on a acheté un petit gâteau aussi pour ce midi en tant qu'à faire, alors on va aller déjeuner tout le monde, tout le monde est réveillé, du coup on va aller déjeuner, allez c'est parti. Il est 15h, je vais aller donner un petit coup de main à Teddy, pour faire la deuxième couche de peinture dans la chambre de Sarah Luna. T'es en train de peindre des plaintes, pourquoi ? Par rapport à là et en bas. Pourquoi ? C'est en blanc et pas en bleu. Maintenant ça fait une couche, une rare. Ah mais c'est moche, moi j'aime bien. Non non aussi ça va te faire une pointe de couleur, t'aides. Mais c'est pas ta chambre. Non moi j'aime bien moi, mais c'est parce que là c'est du foncé en dessous et que du coup tu te rends pas compte. C'est parce que t'as encore un coin de foncé là-bas et du coup t'as, oui ça te fout le doute. Mais moi pour moi ça fait une touche de rappel, c'est pas mal je trouve. Et puis de toute façon de la peinture, enfin voilà, si on part à mon niveau cou, il va nous en rester. Donc de toute façon, t'es pas sûre de la couleur ou t'es pas sûre qu'il va nous en rester ? Les deux. T'es fatiguée. Bon allez, moi je vais faire une deuxième couche là-dessus, histoire de finir le tout en beauté avant qu'on mette les finitions en bois, etc. Il est 4h30, la deuxième couche est faite. Mon chéri est en train même de poser les plaintes. Je vous montre, ça fait super stylé. Ok, pas femme du bleu au final, elle a bien choisi. Bon on a encore les plaintes du haut à mettre là, donc elles seront en blanc. Donc t'as bouillé. Donc voilà, c'est pas mal, j'aime bien le rendu, franchement. Et puis les petits champlats au sol. Et puis oui, les petits champlats, je sais pas si vous voyez. Et les petits champlats au sol. Les couplats à la lumière, un petit truc là. Ouais, un petit champlat blanc. Donc voilà. On a bien, bien, bien travaillé. Enfin, plus je t'ai dit que moi, mais on avait travaillé. Luca était au bout de sa vie. Hein, t'es au bout de ta vie ? Elle a coupé la connexion. Ouais, c'est ça, oui. Alors c'est par rapport à quoi ? Non, parce que là t'es pas que stressé. C'est surtout parce que c'est la connexion internet qui te manque. Je vais en revenir pendant les couplats de mardi. Je m'en fais pas. Ouais, c'est ça, avec le petit sourire en coin. Comme si je te connaissais pas. C'est vrai. Ouais, ouais, je te vois, je te vois. Du coup, tu verras pas combien de mardi soir ? D'accord ? Arrête ! Arrête ! Mon petit tour au potager, 18h15. J'ai arrêté les travaux, là. Sarona est en train de s'installer dans sa chambre. Sans installer tout, bien sûr, parce qu'on a encore pas mal de petits boulots à faire. C'est plein de petites finitions. C'est un carnage dans le potager, parce que les poules se sont échappées. Et en fin de compte, ils nous bouffent les courgettes. Voilà, bon, ça va, parce qu'il y en a trop. Là, ils nous ont bouffé les courgettes. Bon, là, on en a des grosses, on en a récupéré. Et puis, de l'autre côté, j'ai déjà cueillies. Bon, il y en a encore. Il y a eu encore quelques fleurs, je crois que là, ça a bientôt terminé. D'ailleurs, j'ai oublié de cueillir ça là, qui était bouffé. Et voilà, hippicore. Hippicore, hippicore. Mais bon. Après, au niveau des courges, spaghetti. Il va falloir qu'on arrousse, parce que là, ça fait plusieurs jours que ça part, et puis ça commence à sécher. De coup, là, ça commence à... Ça grossit, ça grossit. Là, j'en ai déjà ramassé. Ça, ils n'ont pas été attaqués. Là, j'en ai ramassé 4 pour l'instant. On va les laisser. Les autres, tranquilles, là. Je suis en train de regarder nos melons. Ils ne vont pas tarder. Ils ne vont pas tarder, les deux melons. J'ai eu du mal à venir, mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Là, il y en a un quartier, 7. 7, 7, voilà. On a 7, entre 7 et 10. Je ne sais pas. Alors, au niveau des tomates, il va falloir qu'on y aille demain. On n'a pas le choix. Demain ou après-demain, il va falloir qu'on voie un peu. Parce que là, on a cueilli déjà une bonne dizaine aujourd'hui. Au niveau des aubergines, pareil. Il va falloir que j'aille en cuillère et qu'on fasse entrer. Parce qu'il y a du liseron, des aubergines qui sont tout juste là. Et en fin de compte, il va falloir que je fasse un coup de propre, même les poireaux. Bon, les poireaux poussent bien, mais... Encore une centaine d'autre côté. Mais ça pousse, ça pousse. Et on n'y croit plus les pastèques. Alors ça, c'est des pastèques à confiture. C'est bon, ça pousse. Là, j'en ai un là. Il y en a deux, trois. Là-bas, il y en a encore une. Quatre. J'en ai vu une petite dizaine. Voilà, pour l'instant, ça pousse. Il y a les fleurs qui m'ont donné. On verra ce que ça donne. Là-bas, c'est encore d'autres courges de spaghettis. Puis les choux, on les a laissés pousser. On en a encore deux. Je crois qu'on n'en a que deux à récupérer. Alors du coup, les autres, je les cueille. Je les laisse monter. Au fur et à mesure, ils me font des feuilles. Ça nourrit des lapins. Et les chèvres entre deux. Ça fait des bonbons. Là, j'en ai un à cuillir d'ailleurs. Mais les autres, en fin de compte, ils montent. Alors du coup, je récupère que les feuilles. Je les laisse pousser. Puis comme ça, ça nourrit les bêtes. Bon, voilà. C'est pas de la place de perdu pour rien. Bon, c'est pas le tout. Allez. Du coup, là, je finis de ranger ça. Je vais prendre une bonne douche. Parce que je suis un peu cracra. Et puis après, on va préparer à manger. Et on va vérifier le sac de Paulino. Bon, le sac des fournisseurs scolaires, voilà, ça, il se débrouille tout seul. Là, on va surtout, voilà, vérifier le sac d'affaires. Qu'il aille bien prévu. Parce que là, il part pour huit jours, pour demain. À partir de demain matin. Du coup, je le conduis. Je crois qu'il faut qu'on soit à huit heures à Hush. Il va faire bizarre le réveil. Et puis, voilà, je suis convenu à l'internat. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et préparer toutes les affaires pour pas qu'il oublie. Il oubliera forcément quelque chose. Ça, c'est, voilà, c'est la première semaine. Mais au moins qu'il parte un peu plus serein. Là, je suis en train de couper justement les courgettes que les poules nous ont bouffées. Ils vont pas être perdus. Regardez au milieu. Alors, j'en ai déjà récupéré. Mais je crois que j'en récupère encore un peu. Parce qu'on nous récupère. C'est les graines pour l'année prochaine. Voilà, tout simplement. On récupère nos graines. Et là, vous voyez, nous, une courgette, il y a pas mal. Bon, j'avais déjà récupéré le dernier coup. Là, je vais leur faire sécher un petit peu encore. Et voilà. Les graines entières, là, quand ils sont coupés, on les récupère pas. Mais les graines comme ça. Et ça, ça fera nos pouces pour l'année prochaine. Ça fera nos semis. Tiens. Enfin, tenez, du coup. Maintenant, vas-y, tiens. Maintenant, mais tenez. C'est quoi ? Bon anniversaire de mariage. On vous aime tous, donc 18 ans. Attention. Oh, putain. Pour une nuit de repos bien méritée par Sarah Luna. La nuit du 28 au 29 septembre. Vous dormirez au bois de Skumus, à Jean-Sac, de Boulogne, à une yurte. Sur Piloti, en plein bois de chêne et de châtaignier. Elle est la plus éloignée, donc la plus tranquille. Vous pourrez y admirer le coucher du soleil. Et à l'extérieur, une table de pique-nique et deux hamacs sont à votre disposition pour profiter au mieux de votre séjour. Vous pourrez de plus avoir des toilettes sur l'extérieur, du logement, poulet-lapin, un chèvre et de bourbis en liberté, l'accès à la piscine et aux différents espaces de jeux. C'est trop bien. C'est adorable. 28 et 29 septembre. C'est le week-end. C'est le week-end. Et c'est où, ça, Jean-Sac ? C'est à 20 minutes ici. C'est 3, 4, 3, 3, 2, 1 et 2 chiffres. C'est trop mignon. Moi aussi. Ça tombe bien. Moi aussi. C'est super gentil. C'est super gentil. Donc du coup, c'est qui, Fé Nounou ? Qui garde qui ? Qui garde qui ? Sarana garde tous les enfants ou c'est les ados qui gardent les petits ? Tous les ados. Paulino, Luca ? Quoi ? C'est qui, il vous garde ? Le Paulino garde Maïlou et Luca garde Maïlou. Ah ouais. Non, les 3 grands gardent les 3 petits. Mais ça, il vous paraît. On va nous parler aux 3 petits, mais les 3 petites. Les 3. Non, j'y crois pas. Tu nous prépares à le repas ? C'est moi qui ai préparé l'apéro, c'est ça mon cadeau. Oui, t'as préparé un autre apéro. Notre petit cocktail. Avec des pailles en inox. Avec des rondelles. Oui. Il y en a plein. C'est moi qui les apprécieux. Non. Entre vous. Papa et maman. Papa et maman. Mais c'est pas notre anniversaire. Il y a même des... Waouh. Tu souffles, mon cœur. Non, toi, vas-y. 2, 3. Papa, souffle. Tu souffles pas ? C'est la dernière soirée avant la reprise de l'école. Oli. Oli, Oli, Oli. Allez. Non, non, c'est pas de blague. Là, il est déjà 9h moins le quart. On est en retard. Alors, d'habitude, c'est 8h30. Il y a les cara au lit. Allez, Oli. Allez. C'est l'heure du dodo. Tu vas pas traîner à t'endormir, Maïlou. Je sais pas pourquoi. Il y a une petite vie. Il voit qu'il me dit que ça va aller vite. Je te fais un bisou ? Oui. Bon. Allez, bisous. Allez, du coup. On vous montre un petit peu ce que ça donne dans la chambre de Sarna qui a commencé à s'installer tranquillement. Parce qu'on lui a dit, tu te mets pas contre les murs. Nous, on a encore les petites plaintes à mettre là au sol. Petites plaintes blanches. Enfin, des petites plaintes blanches, non. Non, des petits champs plats. C'est des petits champs plats blancs, là, tout le long. Là, tout le long, en bas de la pièce. Voilà. Donc, Teddy a fait toutes les peintures. Des petits raccords à faire. Des plaintes. Alors, la fenêtre, comme on vous disait, on va attendre une ou deux semaines. Il n'y a pas d'urgence. L'entourage est fait. Là-haut, il nous reste les plaintes blanches à mettre. C'est pour ça qu'on lui a dit de pas coller son lit au mur. Et Saluna a monté son dressing. Et on lui a posé tout à l'heure. Comme ça, voilà. On peut commencer à s'installer. Là, tout en bas, tout le tour de la pièce en bas, tout est fait. Tout est nickel. Donc, ça, on n'en parle plus. Donc, voilà. On a bien... Oui, on n'a plus que les prises à nettoyer. Les prises et le bouton, voilà. Mais c'est nickel. Les tours de portes sont faits et tout. La poignée, il faut juste que je... Non, non. Je me suis fait avoir les pattes quand j'ai posé la clanche. Les pattes sont trop longues. Mais non, non. Je crois qu'on a dans la grange des plus courtes. Donc, voilà. C'est tout mis. C'est percé. Ça tient et tout. Mais au moins, tu as ta clanche sur cette ligne. Donc, voilà. Tu n'as plus qu'à ronger ton bordel. Et t'installer tranquillement. Mais pas trop vite. Il faut qu'on finisse. Sauf que, voilà. Là, tes frères, il faut qu'on mette un gros coup de collier demain à la chambre des garçons. Parce qu'ils sont un petit peu jaloux, là, quand même. Donc, voilà. Ta chambre, elle est plus petite. Ça a été plus vite. Mais eux, ils sont un petit peu jaloux. Donc, voilà. Déjà, oui. Déjà, ronger tes fringues. Déjà, ça va être... Et remettre à laver ce qui traînait dans la poussière, n'est-ce pas ? Oui. Après, ça va, il n'y en avait pas beaucoup dans la poussière. Enfin, c'était mal protégé. C'était l'étude. J'ai mis... Le carton-là, il était plein. Donc, voilà. Tu n'as plus qu'à trier tout ça. Et puis, voilà. Puis, si tu veux faire un tri de tes fringues que tu ne mets plus, que tu veux vendre sur Vinted, profite-en, mon petit cœur. Alors, petit bilan de la journée. Journée calme. C'est tréssante. Très tréssante. Très tréssante. Très tendue. Très tendue. Ce matin, on a flâné. Oui, on a rongé pas mal la maison. On devait se bouger, mais finalement, on a flâné. Voilà, on a flâné. Après, il y a le lavage des serviettes, tout ce qu'il y a de la plage. Flané, il y a de façon de parler. Tout ce qui est façon de parler. Après, cet après-midi, on a bien attaqué. Par contre, la chambre à Sarah Luna, elle n'est pas finie. Mais on a encore des finissants à faire. C'est le concret, là, on va dire. Mais bon, allez dedans. C'est bon, hein ? Allez dedans. Ça crée des jalousies. L'oké est un peu jaloux. Ous, on est pris un petit peu plein la tête, quand même. Demain, parquez des garçons pour essayer, qui dorment dedans, qui commencent à s'installer tout doucement, un peu comme Sarah Luna. Après, l'après-midi, on peut se ressembler parce que les enfants ressentent la reprise. Les deux filles exécrables, c'est, hein ? Les deux garçons aussi. Voilà. Les deux garçons. Alors, est-ce que c'est une face cachée que, justement, Paulino s'en va la semaine et que Luca... Luca, il y a un petit peu la jalousie du fait qu'on a fait la chambre de sa sœur et pas à la leur. Ouais, mais est-ce que c'est pas... C'est pas... C'est parce que son frère aussi s'en va, parce que, mine de rien, voilà, ils se... Il est très, très tendu, ce jour-là. Ils se tapent dessus, ils se disputent, mais ils sont super proches. Et là, Luca va se retrouver tout seul, toute la semaine. Alors, voilà, c'est peut-être une face cachée. On va surveiller ça, hein ? On va surveiller ça. Paulino, on peut se stresser aussi. Enfin, il ne veut pas le faire voir, mais on voit qu'il est un peu stressé aussi pour le matin. Puis, il plane. Ah, mais... Qu'est-ce qu'il plane ? C'est pas possible de planer pareil. C'est pas possible. Mais bon, c'est comme ça, hein ? Enfin, voilà le bilan de la journée. On a eu un beau petit cadeau par Nufi. Oui, carrément. Un super beau cadeau. Un super beau cadeau. Vous ne s'attendez pas à celui-là. Ouais, ouais. Du coup, voilà, on a pris un petit apéro ce soir avec de... On en avait envie. Je l'ai mis dans le post de l'Instagram, justement, j'en parlais. Et voilà. Oui, non, oui, ça remonnait, normalement, de nous l'offrir pour notre anniversaire. Ouais. Parce qu'on est très nombreux, et du mois de septembre, là, vous allez vous taper plein d'anniversaire au mois de septembre. Et je suis du 17 et tête du 24. Et Sarah Granat avait dans l'idée de nous l'offrir pour notre anniversaire. Et puis, finalement, vu que j'en ai parlé sur le post Insta, elle a dit aux garçons, allez, je leur donne ce soir. Donc, voilà. Voilà. Alors, programme demain, du coup, toi, tu te colles au... Moi, je gère les trois petits. Trois petits. Donc, je conduis les deux filles à l'école et Célestin à la crèche, parce que les deux établissements sont collés. Et moi, je conduis Paulineau à... Il faut qu'on soit à 8h. Tu es censé être à 8h à Hush. 8h à Hush, voilà. Et du coup, 8h à Hush pour l'installer à l'internat. Et puis, voilà. Et puis, il y a réunion de réunion avec les parents, réunion d'information. J'ai pas de réunion demain. Tu n'as pas de réunion. Je profiterai de passer un petit coup à bric au dépôt pour aller chercher 2-3 outils. Il faut aller chercher une nouvelle batterie pour les chèvres, voilà. Parce que j'avais piqué la batterie de la Twingo. Alors, du coup, il faut aller faire 2-3 courses. Du coup, je ne suis pas là devant de ma midi, hein. Demain, et si j'ai un peu de temps, j'espère passer chez le tatoueur. Voilà. J'y crois qu'une seconde, mais... Parce que pour ma petite histoire, Ophélie m'a payé un tatouage. Ça fait des années et des années qu'on veut se faire un tatouage. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Et du coup, voilà. Alors, on y est... Non, tu n'étais pas sûre de ton dessin. Voilà. Donc, tu y allais 2-3 fois. Voilà. Elle t'expliquais la marche à suivre. Et maintenant que tu sais le dessin, le dessin que tu veux, il faut que tu ailles la voir pour finaliser le tout. Pour qu'elle me fasse un... Payer ton accompte et tout. Et qu'elle me fasse des propositions de dessin. Et fixer une date réelle. Et fixer une date réelle. Voilà. Alors, j'espère avoir le temps de demain matin. Affaire à suivre. Moi, je n'y crois pas trop. Et toi, demain, tu as pas mal de boulot. On a pas mal de mails, tout ça. Tu as pas mal de boulot aussi. Il faut profiter que le petit est à la crèche pour mettre un coup de collier. Parce que le but, c'est ça. C'est que si elle est à la crèche, maman bosse à fond, en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, c'est génial, génial. Même sur Instagram, pareil. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est top. Franchement. N'hésitez pas à nous soumettre aussi vos idées de vlog. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, voilà. Nous, on vous filme le quotidien. Mais après, si vous avez des idées entre deux. Moi, j'en ai 25 000 aussi. Donc là, avec la rentrée, ça va être plus facile pour vous faire tout ce qui est tuto zéro déchet et tout. Parce que le zéro déchet, pour les gens qui nous découvrent, ça fait trois ans qu'on fait du zéro déchet. Donc, on a fait pas mal de choses. On a retiré certaines choses parce qu'on a trouvé notre équilibre. Mais j'ai plein, plein, plein de tutos partagés avec vous. Et voilà. Il faut trouver le temps de filmer, de faire le montage, etc. Parce que qui dit un tuto dit qu'il faut le début, il faut la fin. Il faut le milieu, il faut de tout. Donc voilà. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais on va vous faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Et sur ce, on vous dit à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501